Et voici la colère brotonne ! Je m'appelle Madame Lelouarmes-Juliat, j'ai 78 ans passés, bientôt 79, je suis née à Plessala, je suis montée à Paris, j'avais à peine 18 ans, j'ai été 6 mois dans une épicerie, charcuterie un petit peu, mais j'étais considérée comme bonne à tout faire, j'étais censée être bonne à tout faire, parce qu'il y avait un enfant et j'ai été embauchée pour ça, et quand j'étais là-bas, il fallait aller dans le magasin, il fallait faire toutes les livraisons qui arrivaient, pour déblayer ça à la cave, les bouteilles, les machins, tout ça, c'était moi, 6 mois. Et puis je suis partie, j'ai dit non, ça me suffit, je dégage, je suis allée voir ma sœur qui habitait pas très loin, et je lui ai dit tu me charges du boulot parce que je donne mon compte demain en retournant. Elle me dit non, 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 attends que je t'ai trouvé quelque chose, j'ai dit non, je donne mon compte. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis revenue la semaine suivante, elle me dit, ben j'ai pas trouvé encore, j'ai des touches, mais j'ai pas trouvé encore. J'ai pris mon vélo et je suis partie. J'ai trouvé trois places dans la même journée. Donc j'ai choisi. J'ai choisi. À l'époque, je suis rentrée en septembre 71. Donc les grèves sont arrivées en début 72. Je travaillais à l'époque dans un hall où on faisait du tronçonnage. Après, j'ai changé de poste plusieurs fois, mais pendant ce moment-là, c'était au tronçonnage que j'étais sur des mi-forts. J'ai travaillé là-dedans pendant un certain temps. Ensuite, j'étais enceinte. J'ai donc été enceinte de mon fils, de mon deuxième. J'ai donc été à un moment en arrêt de travail. Et quand j'ai repris, je n'ai pas voulu reprendre l'arbre. J'ai repris ailleurs. Les tout premiers temps, on se rend pas compte parce qu'on vient d'ailleurs, on a fait autre chose. Mais c'était crade. Il y avait beaucoup de poussière parce qu'on faisait de la rectif. Alors rectif, ça veut dire usiner les tuyaux. Donc il y a le caoutchouc, il y a plein de poudrettes qui volent. On est sale, quoi. Mais dans tous les postes, c'était comme ça. Que ce soit à ce poste-là, que ce soit au moulage, que ce soit ailleurs, c'est pareil. Il y avait de la poussière de gomme, donc c'était pas propre. Et il y avait quand même... Moi, je me souviens, j'aimais pas tellement ces machines-là parce que c'était vraiment petit. J'avais du mal à repérer les bonnes pièces des mauvaises. Je le cache pas. Pas facile. J'ai vu des gens venir le matin pour l'embauche. À midi, ils partaient manger. Il y avait plus personne après. Ils restaient pas. Mais c'était facile à l'époque de trouver du boulot. Alors qu'aujourd'hui, c'est différent, quoi. Au départ, j'ai travaillé du lundi matin. Enfin, si on faisait le matin, on travaillait tous les matins, du lundi au samedi. Quand on était de l'après-midi, alors on a travaillé jusqu'à 10 heures le soir. Ensuite, on a réduit un petit peu. Et après, on a pu travailler le samedi après-midi. Après, ça a été occasionnel le samedi matin. Après, ça a été aussi appelé sur la base du volontariat pour travailler, quoi. En heure sup. On n'était pas satisfaits de nos salaires. Nos syndicats allaient en réunion. Ils redescendaient, il n'y avait rien. Aucune avancée. Donc, on nous retransmettait ce qui s'était passé en réunion. Et ensuite, il y a eu un rassemblement qui a fait qu'il y a eu une décision de prise de faire des débrayages. Alors, des débrayages, tout au début, je ne me souviens plus trop comment ça a été fait. Mais on a toujours, au bout d'un moment, on a fait en sorte de perturber le travail. C'est-à-dire qu'on s'arrêtait en milieu de poste. Par exemple, on commençait le matin à 6 heures. On finissait à 14 heures. Donc, le casse-croûte était, mettons, à 10 heures et demie. On s'arrangeait pour faire un débrayage, mettons, vers 9 heures et demie. Comme ça, on n'avait pas besoin de reprendre le boulot très longtemps. Donc, le temps de régler les machines, c'était une perte de temps. Et ça perturbait énormément la production. Et l'après-midi, c'était la même chose. La nuit, c'était la même chose. Et on a fait jusqu'à deux débrayages par équipe. C'est arrivé, ça. On faisait deux débrayages dans la même journée par équipe. Ça, ça a vraiment perdu. Ensuite, les réunions se sont succédées. Toujours des négociations négatives. Et le conflit fait que tout le monde s'énerve. Tout le monde en a un ras-le-bol. Et ça fait que ça a été la grève générale. Et là, tout le monde est sorti. Les chefs, sauf la direction, bien sûr, qui, elle, n'a pas bougé. On peut penser qu'il y avait peut-être quelques personnes qui se sont laissées légèrement entraîner. Mais c'était sans problème que tout le monde était mécontent. Et on n'avait aucune possibilité de remonter plus haut. Puisque la CGE, c'était eux qui géraient, qui avaient les fonds financiers. Et ils s'en fichaient totalement du joint. Pour moi, je pense, moi et tous mes collègues, je pense que c'était de l'argent qu'ils avaient placé dans un français. Mais ils n'en géraient pas. Ils s'en fichaient éperdument. Donc, tout ce qu'on voulait remonter sur Besan. Besan, ils avaient certainement des pouvoirs. Mais ils étaient aussi dirigés de là-haut. Dans ces GGE, donc, ça n'aboutissait jamais. Ensuite, on a fait la grève totale. On a fermé les grilles. Et là, il y a eu vraiment... Ça a été difficile parce que grève totale veut dire plus aucun revenu. Mais pas de négociation possible non plus. Nos syndicats, ils avaient monté à Besan des réunions dans l'ensemble de l'usine. C'était rare d'ailleurs parce qu'on ne les recevait pas comme ça. Et quand il y avait des réunions, c'était toujours niaite pour tout. Aucun retour. Donc, les gens s'énervaient. Et puis, la population a vraiment été sensibilisée, je pense, par notre conflit. Parce qu'on a eu des dons. On a eu plein de choses. Les cultivateurs, même les commerces, les mairies. Certains, comment je dirais, comme Gilles Serbat, des choses comme ça, des chanteurs. Ils ont fait des fesnos. Ils ont fait plein de choses pour nous apporter de l'argent. Et sans compter qu'il y avait des darés, il y avait aussi de l'argent qui rentrait. Je me rappelle qu'on nous appelait. On disait tel jour, à telle heure, il faut aller à la mairie de Saint-Brieuc. Il y aura de l'argent qui sera distribué. Et le jour où j'ai eu mon premier billet de 500 francs, j'étais heureuse, tiens. Mon Dieu. Mais ça a été difficile parce qu'on travaillait quand même dans cette entreprise et aucun salaire qui rentrait. Il y avait quand même des crédits maison. On avait des enfants. Il y avait des charges, quoi. Et là, ça a été dur. Quand il y a eu des aides, ça a commencé à s'améliorer un petit peu. Parce qu'on ne va pas dire qu'on tombait sur nos pieds, mais on avait de quoi manger. Et on s'est arrangé avec nos banques pour avoir des possibilités de faire des découverts sans trop de charges, sans trop de frais. Et ils nous ont laissé à un délai pour pouvoir en flouer. Mais on s'est quand même privés pendant longtemps. Parce que qui dit petit salaire pour rembourser derrière, ça a mis du temps quand même. On a tenu parce qu'il le fallait. Et puis, on est des gens bretons qui sont quand même assez, je dirais, économes. Peut-être pas tous, mais on fait attention. Quand on n'a pas, on n'a pas. Le problème aux joints, c'est qu'il y avait quand même aussi des gens qui avaient des commerces. Enfin, des commerces, oui. Des entreprises, par exemple, comme, je dirais, des garages, des fermes. Ces gens-là avaient moins de difficultés que nous. D'où le combat était peut-être un peu difficile aussi, parce qu'on n'était pas tout à fait tous dans le même galère, quoi. Ah oui, il y a eu énormément de solidarité. Il y a eu quelques débrayages, enfin débrayages dans ma livre, qu'il y avait moins de monde, c'est sûr. Mais sur l'ensemble, oui, il y avait Chafoto, il y avait Sambre et Muse. Ça venait de partout, d'ailleurs. Ça venait du Morbillon, ça venait d'ailleurs. On était très, très nombreux dans les rues. Et ça chantait. Malgré que c'était dur, on avait quand même le moral, on s'entraînait. Et puis voilà, quoi. On ne baissait pas les bras. C'était l'avenir de nos enfants, c'était le nôtre. Il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Rebrancher, Sambre et Muse ! Solidarité ! Rebrancher, Sambre et Muse ! La Blanche Hermine, entre autres, et puis bien d'autres. Et puis alors aussi, il y a eu des propos un petit peu plus houleux par rapport à nos grands directeurs. Ils en ont entendu aussi, des vertes et des pas mûres. Je n'ose pas le dire parce que je ne voudrais pas non plus trop les casser. Mais ils ont été servis. Oui, oui, ils ont été servis. C'était normal parce qu'on ne nous entendait pas. Ils étaient sourds à nos demandes, donc on n'était pas n'importe qui non plus. On était des êtres humains. On avait quand même le droit au respect parce que c'était un manque de respect déjà. Puisqu'ils ne nous entendaient pas. Ils n'entendaient pas nos délégués qui étaient nos représentants. Donc ils méritaient cette leçon. Rebrancher, Sambre et Muse ! Solidarité ! Rebrancher, Sambre et Muse ! Il y avait beaucoup de femmes. Mais il y avait tous les hommes aussi. On était tous présents. Mais l'usine était quand même majoritaire en femmes. À cette époque-là, il y avait plus de femmes. Vous savez, pour tout ce qui était quand même, je dirais, le moulage, l'avérif, le conditionnement, les manipulations. Mais les hommes étaient beaucoup sur des grosses presses, des choses comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, les femmes y ont été aussi. Après, il n'y avait plus du tout de dire, c'est l'homme qui va là. Les femmes faisaient aussi bien le travail que les hommes. Rebrancher, Sambre et Muse ! Solidarité ! Rebrancher, Sambre et Muse ! Les dernières réunions ont fait qu'il y a eu quand même des hommes politiques qui s'en sont mêlés. Il y a eu des réunions qui ont fini par être un petit peu plus... Ils ont un peu laissé de laisse, si on peut dire. Et à ce moment-là, il y a eu quand même des choses qui ont été promises et qui ont été acceptées. Donc, à partir de là, il fallait bien aussi trouver une fin, c'est sûr. Donc, à partir de là, il y a eu quand même des... Avec nos délégués qui ont fait en sorte de mettre quand même des choses... Des barrières, je dirais, pour que ce qui était dit allait être respecté. Donc, on a repris avec quelques avantages quand même, par rapport à ce qu'on était avant. On a quand même eu des augmentations de salaire un petit peu. Pas le Pérou, mais on a eu quand même un peu. Et puis voilà, tout le monde a repris en même temps, quoi. Parce que vous avez la grande direction qui fait pression sur la hiérarchie. La hiérarchie qui fait pression sur vous. C'est difficile. Reprendez, sans revue ! Solidarité ! Reprendez, sans revue ! Si c'était à refaire, il faut le faire. Parce qu'on n'a pas le droit de se laisser traiter comme on l'a été. Que ce soit au juin ou ailleurs. Parce que c'était dans d'autres entreprises, c'était là sensiblement des mêmes... Vous savez, les patrons sont... Il faut du rendement. Voilà, il faut bosser. Et puis voilà, on paye. Mais il faut donner plus qu'on vous paye. Et aujourd'hui, je pense que c'est encore pareil. C'est dur aujourd'hui. Malheureusement, je pense que nos jeunes, ils ont du mal à faire ce que nous, on a fait. Parce que nous, on a eu la chance d'être aidés. Et aujourd'hui, je crois qu'il y aurait un conflit comme celui-là. Je ne sais pas si la solidarité serait aussi importante. Reprendez, sans revue ! Solidarité ! Je me rappelle, il y avait des élections... Enfin, les délégués devaient déposer la liste, comme aujourd'hui, à deux heures. Moi, je travaillais d'après-midi. Il y a une personne... Un délégué qui est venu me voir à la maison. Il m'appelle et il vient me voir à la maison. Je me demandais qu'est-ce qu'il venait faire. Je n'avais jamais vu de ma vie, moi, chez moi. Je me dis, comment ça se fait qu'il vient chez moi ? Je trouvais ça bizarre. Et puis en fait, c'était pour me dire, voilà, j'ai un service à te demander. J'aimerais que tu viennes avec nous dans le syndicat. J'ai venu dans le syndicat, mais je n'y connais rien. Mais on est une équipe, on est une famille. Et on t'apprendra et tu seras avec nous. Tu ne seras pas toute seule. Donc, ça n'a pas été long à réfléchir parce qu'ils étaient à midi et demi chez moi. Et à deux heures, je leur prenais mon boulot et eux, ils devaient donner la liste. Donc, à deux heures, c'était fait. Alors, ce qui a été curieux, c'est que la première élection que j'ai faite, où j'ai été élue déléguée du personnel, déléguée CE, et j'ai été élue au CCE. Alors là, c'est lourd. Quelqu'un qui n'y connaît rien et qui se retrouve du jour au lendemain balancé comme ça dans trois trucs, c'est énorme. Énorme. Mais je suis heureuse d'en avoir fait. J'ai aimé ça. Et en plus, ça m'a apporté beaucoup. Je suis déjà d'un tempérament assez timide pour moi. Pour les autres, je ne me suis pas. Quand il s'agit de défendre quelqu'un ou d'aider quelqu'un, là, il n'y a rien qui pourrait m'arrêter. Par contre, ça m'a énormément aidée justement à m'ouvrir comme ça. Et ça m'a appris plein de choses parce que moi, je suis d'un niveau bas. Donc, j'ai appris plein de choses parce que j'accompagnais beaucoup les gens. Quand je faisais quelque chose, je les accompagnais. Et ça m'a énormément ouvert des portes. Moi, ce qui m'a marquée, c'est la solidarité. Ça, ça a été le gros truc. La solidarité aussi bien par les rapprochements de personnes comme par tout ce qui nous a été apporté. Ça, c'est énorme. On n'aurait jamais pu penser ça au départ de notre conflit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...